Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment j'ai complètement transformé mon ancienne chambre à coucher avec beaucoup de dapcycling et des DIY. Si cela vous intéresse, restez connecté. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Patrick et ici tout tourne autour de l'apcycling, de meubles, de relooking et de la déco. Malheureusement, je n'étais pas si présent ces derniers temps à cause de maladie, mon travail quotidien et comme vous l'avez vu dans le teaser, le relooking de ma chambre à coucher qui m'a pris quand même pas mal de temps et n'était pas terminé en 15 minutes comme vous pouvez le voir sur YouTube. En tout cas, je suis content du résultat final et d'être de retour. Je vous laisse découvrir tout ça maintenant, éditeur roule la bande. Voici mon ancienne chambre à coucher que j'ai rénovée il y a seulement 4 ans mais le style scandinave ne m'a plus convaincue et je voulais quelque chose de nouveau, de beaucoup plus moody, comme les anglais disent. Cependant, je ne voulais pas acheter de nouveaux meubles et je voulais tous les rénover. Je voulais refaire les portes de l'armoire, les tables de nuit, la tête de lit et la chaise et pour que l'ensemble soit encore plus harmonieux, je veux peindre les deux murs. Ce qui m'a inspiré pour mon nouveau design et qui atterrit sur le mood board, c'est ma tapisserie murale avec le motif de la forêt. Une tête de lit ronde, de la structure sur le mur, beaucoup de rondeur et des suspensions. Alors maintenant, tout le monde se dit, mais est-ce que tu vas ajouter maintenant la tête de lit ? Non, je ne vais pas la jeter parce qu'en fait, elle est encore bien. Je vais juste retirer en fait le faux cuir qui est dessus et j'ai déjà acheté un nouveau tissu qui est très très sympa, qui donne un peu de structure et je ne vais pas garder la forme rectangulaire, j'aimerais bien la couper comme ça, l'arrondir. Donc ça va être super sympa. Et je ne sais pas si on voit, le mur, il ne va plus être gris comme ça parce qu'en fait, je n'aimais plus, je trouvais que ça assonde la chambre. Donc je partirai sur cette teinte là, donc c'est un verre très pastel et avec ce gris, je trouve que ça se marie très bien. On va voir si ça me plaît, sinon il faut que je repeine le tout. Donc ça, c'est mon idée et ça, maintenant je vais le réaliser. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai trouvé l'idée du siècle. Si ça fonctionne, je serai trop content. Alors, je vous montre ça. Ah, je suis trop content. En plus, ça ne coûte pas cher. C'est ça que je vais mettre derrière mon lit. Bon, je ne le laisserai pas dans cet état là. Mais j'aime bien la structure. Et ça, je veux le peindre. Et du coup, ça va être magnifique. Ça ne coûte que 7 euros le mètre. Donc, je suis bien content. C'est ça. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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